Nous testons des pneus depuis plus de 50 ans. Cette année, un pneu se démarque des autres par sa performance très impressionnante en matière de sécurité de conduite. De quels pneus s'agit-il en l'occurrence et comment les autres pneus testés se sont-ils tirés d'affaire ? Nous y reviendrons dans quelques minutes. Il n'existe malheureusement pas de pneus à tout faire, mais ne vous en faites pas, notre expert vous révélera le pneu parfaitement adapté à vos besoins. Les pneus de Kumo et Goodyear sont incontournables pour les personnes qui roulent beaucoup. Ce sont ces deux pneus qui ont parcouru le plus de kilomètres durant le test. Le Goodyear a obtenu aussi la meilleure note pour son bilan écologique. Je recommande à ceux et celles qui roulent rarement, c'est-à-dire qui font peu de kilomètres par an, un pneu à faible kilométrage. En revanche, il doit marquer des points en matière de sécurité de conduite. Dans ce domaine, le pneu de premier choix est celui de Wredestein. Si vous vous souciez de l'environnement et ne voulez pas faire l'impasse sur la sécurité, n'hésitez pas à opter pour le Michelin. Il allie une bonne sécurité de conduite et un niveau de protection de l'environnement de tout premier ordre. Intéressant aussi bien en termes de prix que de sécurité, dans ce test, le pneu de Kumo se distingue des autres par son évaluation finale très recommandée. Si vous ne vous retrouvez dans aucune de ces catégories ou si vous préférez choisir vos pneus vous-même, la recommandation générale reste valable. Achetez des pneus qui ont obtenu au minimum la mention recommandée. Qu'est-ce qui définit pour vous un bon pneu ? Souhaitez-vous des informations supplémentaires sur le choix des pneus ? Dites-le-moi dans les commentaires et j'y répondrai. Lors du test de freinage à partir de 100 km heure sur chaussée sèche, le pneu de Semperit a une distance de freinage plus longue de 6 mètres que celui de Continental. Le véhicule équipé de pneus Continental s'arrête au bout de 35 mètres, mais cela signifie également qu'une voiture dotée de pneus Semperit emboutit la voiture à l'arrêt à une vitesse dangereuse de 38 km heure. Les différences sont encore plus importantes sur chaussée mouillée. C'est ici que se concrétisent les particularités du nouveau pneu Continental. On notera que dans le cas d'un freinage à partir de 80 km heure, ce pneu s'arrête 3 mètres plus tôt que le deuxième du classement. Autre aspect intéressant, la différence de distance de freinage entre le deuxième du classement et tous les autres pneus jusqu'au dernier est de 4 mètres. Nous testons des pneus depuis plus de 50 ans. Les fabricants sont à la page et développent de nouveaux produits pour accroître la sécurité sur route et améliorer l'efficacité des voitures. L'électromobilité aidant, les thèmes environnementaux sont à la une de l'actualité. La marque Continental a réussi à développer un nouveau produit de ce type avec le Premium Contact 7 testé pour la première fois. Dans le cadre de l'actuel test sur les pneus d'été, ce pneu établit une nouvelle référence en matière de sécurité de conduite du fait de ses performances exceptionnelles et se démarque ainsi clairement de ses concurrents, ce qui est vraiment remarquable dans l'univers des pneus. Un profil plus profond n'est pas forcément garant d'un plus grand nombre de kilomètres. Bien que le Semperite ait le profil le plus profond, à savoir 8,7 mm, on a une plus grande autonomie avec le Kumo, qui obtient la meilleure note au niveau de l'usure malgré une profondeur de profil de 1 mm. Attention, un pneu bien profilé n'implique pas automatiquement qu'il ait une meilleure longévité. La conception du profil et le mélange de gommes sont des facteurs bien plus déterminants. Une bande de roulement s'use au fil des kilomètres parcourus. L'usure n'est pas toujours en corrélation avec la quantité d'abrasion. Le diagramme montre les différentes quantités d'usure des pneus testés. Veillez toujours en premier lieu à la sécurité de conduite lorsque vous choisissez des pneus. En effet, l'usure est en conflit avec la sécurité de conduite, notamment sur chaussée mouillée. Économiser des ressources revient aménager l'environnement. La construction d'un pneu a un impact important sur son poids. Par exemple, le Bridgestone pèse 1,9 kg de moins que le Falcon. Réduire le poids, c'est réduire la masse non suspendue du véhicule, améliorer l'efficacité et accroître le confort. Nous n'avons pas constaté cette année de grandes différences au niveau du bruit et de la consommation de carburant. Vous trouverez les résultats détaillés sur notre site web. Dans le test 2024, ces trois pneus ont obtenu la mention très recommandée grâce à des performances équilibrées en matière de sécurité de conduite et de bilan écologique. Les 12 pneus recommandés affichent tous de légers déficits sur différents critères. Vous trouverez des informations détaillées dans notre tableau PDF bien connu sur le site Internet. Un pneu s'est vu attribuer la mention finale recommandée sous réserve en raison de sa faible performance kilométrique et de son abrasion élevée par rapport aux autres produits testés. Prenez un peu de temps pour trouver le pneu qui vous convient. Ne vous laissez pas aveugler par le grand nombre d'offres étrangères sur Internet. Vous pouvez tout aussi bien trouver une bonne affaire en ligne. En revanche, vous devez dans ce cas avoir des connaissances techniques préalables et être flexible quant à la date du montage, les délais de livraison pouvant être un peu plus longs. Je vous recommande d'acheter les pneus chez votre garagiste ou dans un magasin de pneus. En conseillant les membres, je suis bien placé pour vous dire que cela vous fera économiser du temps et des tracas. Le Touring Club suisse vous souhaite une bonne route en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada